Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 5 janvier, déjà le 5 janvier 2023, midi, 18h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, on va aller faire un tour en Europe, avec le conflit que vous connaissez, l'ampleur que ça peut prendre, en tout cas, ça ne semble pas vouloir s'arrêter de si tôt, on a nos dirigeants qui prétendent être tellement solidaires avec les victimes de ce conflit-là, que personne n'a pensé envoyer des émissaires pour la paix et essayer de négocier un cessez-le-feu, un accord de paix qui pourrait, après presque un an de ce conflit-là, donner espoir aux gens et mettre fin à cette tragédie. On se semble plus préoccupé, déjà l'administration Biden a donné plus de 100 milliards de dollars en soutien au gouvernement agressé dans ce conflit-là et beaucoup d'armement. Le complexe militaire international et américain se lèche les babines. D'ailleurs, c'est ça, probablement, l'activité préférée de l'establishment mondial, du culte qui nous gouverne, c'est d'enrichir le complexe militaire ou industriel mondial. Donc, il n'y a aucun pour parler de paix, c'est vraiment très étonnant. On est dans une situation très inquiétante et qui pourrait tourner, comme dirait l'autre, au niveau international. C'est probablement peut-être l'intention de ces gens-là. Ça fait des décennies qu'on est en train de construire. Au niveau du culte qui nous gouverne, la destruction du monde occidental et de notre mode de vie, de notre économie et de monter de toute pièce un conflit entre nous, la Russie et la Chine, qui sont maintenant unies, dans le but ultime de faire gagner la Chine parce que c'est ça exactement le plan du culte. Le blueprint, le livre de recettes qu'on veut implanter partout, c'est le modèle chinois. Du totalitarisme, de l'uniformisme, du conformisme, sous peine sévère, si jamais tu oses te soulever, t'élever, questionner. Le culte mondial qui gouverne la Chine aussi. Oubliez pas que tous les dirigeants sont des pantins du culte mondial. Si, avec raison, et on peut le voir quotidiennement dans leur décision, ils sont toujours d'accord, le G20, incluant la Chine aussi, sur les mêmes politiques qui sont dictées par un petit culte. On pourrait dire que c'est les banques aussi qui sont très fortes là-dedans. Le système bancaire, monétaire, des organismes comme le Fonds économique, le Forum économique mondial, Biddleberg et Davos, et j'en passe, comme l'ONU, tous ces organismes, qu'on peut qualifier de gauchistoïdes en plus, ont un plan bien précis. C'est de faire gagner la Chine. Parce que tout ce monde-là, de toute façon, est en Chine et contrôle le pseudo-gouvernement communiste. Que tu pourrais retrouver même que ton gouvernement en France, tu peux le qualifier de communiste. Le gouvernement canadien, tu peux définitivement le qualifier de communiste, fasciste, avec le Bloc québécois fasciste, qui va imposer une langue avec une gestapo, j'imagine, avec des policiers qui vont poursuivre des gens dans la rue, les arrêter dans un Québec indépendant, les emprisonner s'ils ne parlent pas français, peut-être, je ne sais pas. Un parti néo-démocrate qui est communiste, d'extrême, vraiment d'extrême gauchisterie. Et Justin Trudeau, qui maintient son gouvernement en vie, grâce au soutien de ses gouvernements, de ses partis politiques communistes et fascistes. D'ailleurs, je suis très surpris de voir le mouvement woke, le mouvement gauchistoïde, qui ne s'offisque pas du nom d'un parti comme celui de Bloc québécois. Il me semble que c'est très identitaire, ça. Ça devrait être décrié par tous nos médias gauchistoïdes qui nous font des leçons de moralité aux deux secondes, en traitant tout le monde qui ne sont pas d'accord avec eux de fasciste, de populiste, de néo-nazi. Donc, un gouvernement qui va imposer une langue à coup de matraque avec un parti qui s'appelle le Bloc québécois ou le Parti québécois, pour nos gauchistoïdes québécois et notre presse québécoise qui nous donne des leçons de moralité puis qui manipule toujours la population, oh ça c'est correct. Mais qu'un autre pays soit axé sur sa population, sur son économie et veuille qu'on achète plus Hongrois ou plus Américains, oh ça c'est néo-nazi ou plus Italien, oh ça c'est du néo-nazisme. Mais qu'on impose une langue avec des lois, des règlements, qu'on force le monde à aller dans des écoles françaises. Oh ça, it's fine, it's beautiful, c'est pas du fascisme. Donc, c'est parce que ce que je veux démontrer par là, c'est que tu te regardes jamais dans le miroir puis tu vois jamais ton propre fascisme. Un fasciste, des fois, ça peut arriver que des populations se fassent embarquer dans des régimes fascistes. À leur insu, par naïveté, ils s'en rendent pas compte. Et on réalise pas qu'on est fasciste. Un fasciste, c'est comme un alcoolique, c'est très rare, à moins qu'il veuille se guérir, qu'il accepte et qu'il reconnaisse son problème. Ceci étant dit, on met ça de côté, on revient à la situation actuelle. Le gouvernement mondial qui veut nous imposer c'est son modèle qu'on a construit depuis des années en Chine. Parce que si Macron est une marionnette, si Trudeau est une marionnette, si Biden est une marionnette, si Trump était une marionnette et ils sont tous des marionnettes, je vois pas pourquoi Xi Jinping serait pas une marionnette. Il est une marionnette. Le parti communiste chinois est un instrument de tous ceux qui sont installés en Chine depuis des décennies et qui ont envoyé toute notre économie, toute notre production de produits et d'antibiotiques et de toutes sortes d'autres choses en Chine. C'est nous qui leur, ben nous, pas nous, vous et moi, mais nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, le groupe mondial de ces grandes entreprises-là qui a envoyé tout ça en Chine. Naturellement, à l'abri des caméras. Pour faire plus d'argent, mais pour construire ce modèle. D'ailleurs, ils sont tous pliés à la volonté d'imposer le communisme, là-bas, le totalitarisme. Que ce soit Facebook ou Apple, on a établi des règles spécifiques pour la Chine dans un régime totalitaire. Comprends-tu? Et on le voit avec les Twitter files, depuis qu'Elon Musk a acheté Twitter, tout le contrôle des réseaux sociaux et l'imposition du discours par des agences comme le FBI, la CIA, le DSC, NHS ou toutes les agences de renseignement américaine et le gouvernement américain et le Parti démocrate. Dans tout ça. Donc, on ne peut pas nier qu'on est en train de nous embarquer dans ce système-là. Alors, maintenant, ceci étant dit, il n'y a rien que tu peux s'y faire. Il faut juste que tu t'adaptes et que tu vois ce qui s'en vient. Devoir venir les coups pour essayer de les amortir ou amortir le choc. Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire, que je peux faire, puis il n'y a pas un autre politicien, puis il n'y a pas une politicienne, puis un parti politique. C'est tous des instruments de ce monde-là, de ce culte-là. Il n'y a rien que tu peux s'y faire. Jusqu'à ce qu'un événement majeur comme celui qui s'en vient en 2030-2040, renversement de pôle, le jeune Dryas, l'événement qui a amené une glaciation, quand il n'y a rien qui peut changer ce système-là, sauf un cataclysme monumental et historique. Et que tout soit vraiment remis à zéro, un vrai reset, pas le reset de Klaus Schwab et de la clique qui nous gouverne. Ce reset-là, c'était juste pour nous plumer, puis embarquer vraiment dans ce totalitarisme-là. Toujours avec une belle vision du monde. Tout va être parfait, vous ne vous casserez pas la tête. On va sauver la planète. Vous allez vous promener probablement, pas en voiture électrique parce que vous n'aurez pas les moyens de vous promener en voiture électrique. Vous allez vous promener à pied parce qu'on a des villes de 15 minutes. Tout va être à proximité. Tu n'auras pas besoin de voiture. Puis tu ne voyageras pas parce qu'il va y avoir une empreinte individuelle écologique qui va faire en sorte que, à un moment donné, tu vas avoir acheté trop de bœuf dans le mois, tu ne pourras plus acheter de bœuf ou de poulet. À un moment donné, tu ne pourras plus aller plus loin que 100 kilomètres parce que tu vas être une trop grande menace pour l'environnement. Donc, toi, tu ne pourras pas voyager, c'est sûr. Mais notre élite va toujours avoir ses jets privés, ses yachts de luxe. Tu vas toujours être en mesure de te faire livrer par Amazon et ses camions qui envahissent les rues, tous les produits inutiles qu'on achète sur Amazon. Parce qu'on continuera à te permettre de t'endetter, ça c'est sûr, et de dépenser. Mais toi, tu seras surveillé. Je ne pense pas que la choix soit inclue dans l'empreinte environnementale. Et ni nos dirigeants, et ni notre élite, et ni notre classe dirigeante. Ça, ce n'est pas nous autres le petit monde. Ceci étant dit, je reviens à l'Europe, le conflit actuel, on est en conflit, beaucoup de propagande, à tous les jours, s'écrivent, se disent, par les renseignements, soit des deux pays belligérants ou des pays qui supportent ces guerres de loin. Beaucoup de propagande. Qu'est-ce qu'on peut prendre de vérité ou pas, c'est à nous autres. Ou d'attendre les événements aussi. Souvent, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est au lieu de commenter tout de suite quelque chose, pour des fois se faire piéger parce que ça ne tourne pas comme ça devrait tourner, ou parce que ça va t'avenir dans des situations problématiques, tu es souvent mieux de laisser aller les choses, l'événement, t'asseoir un peu, et d'attendre avant de sauter à pieds joints dans une nouvelle pour, après ça, être coincé. Donc, moi je vous partage ça parce que j'en ai partagé plein. Concernant ce conflit-là, bien avant qu'il éclate, je vous ai dit que ça s'en venait, pas parce que c'est moi qui le disais, mais c'était les services de renseignement américains, puis c'est eux autres qui dirigent ce conflit-là, qui sont derrière ce conflit-là, puis qui enrichissent le complexe militaro-industriel américain. Donc c'était important que je vous partage ça, ils ont bien identifié même la date exacte où ce conflit-là devait démarrer, puis ils nous ont dit que ça durerait des années, et on est déjà dans la première année ou presque. Pendant ce temps-là, beaucoup de propagande au sujet de Vladimir Poutine et de sa santé, et là, le Daily Mail vient de publier ce matin, encore là, il faut mettre ça en perspective, ça vient du selon le chef de l'espionnage du pays adverse, donc il y a peut-être beaucoup de propagande, comme ça peut être vrai aussi parce que, naturellement, l'entourage de Poutine ne voudrait pas dire à son ennemi que sa santé est vraiment fragile et qu'il s'en va vers la fin, mais moi je ne sais pas, je ne vis pas avec Poutine, peut-être qu'il est déjà mort, puis que c'est un sosie qui est là, on sait comment ces gens-là fonctionnent. Le chef du renseignement ukrainien a déclaré qu'il savait que Poutine était en phase terminale d'un cancer, il a déclaré que des sources de renseignements proches de Poutine avaient confirmé que sa mort était éminente. Les spéculations sur la santé de Poutine se poursuivent depuis plusieurs années, donc, moi je ne couche pas avec lui, je ne vis pas avec lui, ni vous, on est toujours obligé de se fier sur ce qu'on voit, ce qu'on voit, est-ce que c'est Poutine qui est là, est-ce que c'est un sosie, on le sait, ces gens-là sont bons, même avec les programmes d'intelligence artificielle, tu peux fabriquer une entité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans le monde actuel, très difficile, très difficile de s'y retrouver, il n'y a personne qui peut s'y retrouver, puis vous le savez comment c'est puissant, tous les montages, tous les programmes qui existent pour même prétendre être un Tom Cruise, puis tu mets l'image, puis tu fais, tout est en simulation, donc, est-ce que Vlad est en simulation, moi je ne le sais pas, mais il n'y a personne qui le sait non plus, mais les spéculations se poursuivent, puis est-ce que ça changerait vraiment quelque chose dans la situation actuelle qui soit remplacée, moi je ne pense pas, je ne pense pas. Il a ajouté qu'il s'attend à ce qu'il y ait un transfert de pouvoir à un autre copain russe après la disparition de Poutine. Brick Clannett d'ABC News a demandé à Bouddhanov si Poutine était en phase terminale, le chef espion a répondu immédiatement, bien sûr, parce qu'il était en entrevue avec ABC. Bouddhanov dans son anglais non natif a ajouté, il est malade depuis longtemps lorsqu'on lui a demandé quand il pensait que la mort de Poutine arriverait, Bouddhanov a répondu qu'il pensait que ce serait bientôt, je pense, très vite, j'espère, naturellement, c'est ce qu'on prétend de ce côté-là. Les spéculations sur la santé de Poutine se poursuivent depuis plusieurs années, selon certaines rumeurs, le dirigeant russe de 70 ans souffrirait d'un cancer, de la maladie de Parkinson et de nombreuses autres maladies. Nous pensons que c'est un cancer. Donc là, il est rargué à dire, nous pensons que c'est un cancer. Bien là, tu vois, dans le même article, on dit, c'est la faim, on pense que c'est un cancer. Est-ce que c'est un cancer ou pas? Nous le savons de sources humaines proches de Poutine. C'est possible? Est-ce que ces sources-là veulent donner de la désinformation à l'ennemi? Tout est possible aussi. Mais chers amis, peu importe, on verra bien comment tout ça va se poursuivre, mais il sera remplacé sûrement par quelqu'un qui sera une autre marionnette parce que si Biden est une marionnette, si Macron est une marionnette, si tous ceux qui étaient là avant sont des marionnettes, c'est parce qu'il faut être conséquent. Ça veut dire que Poutine est une marionnette aussi et sûrement qu'il est une marionnette et il sera remplacé par une autre marionnette. Cette marionnette-là pourrait être, je pense, on avait déjà pensé et parlé de ces rumeurs-là qui soient remplacées par quelqu'un de très, très plus dur encore, Yekveni Prigozine, connu comme le chef de Poutine et chef de l'armée des mercenaires du groupe Wagner. Elle est l'une des rares figures de la politique russe à gravir les échelons tandis que beaucoup tombent. Naturellement, ou d'autres tombent par les fenêtres, nous rapportait le Daily Star. Un rapport du New York Post affirme que des sources avertissent que non seulement il pourrait être un successeur très plausible, mais qu'il pourrait être pire. Donc on verra bien comment tout ça va se poursuivre, mais ce sera une autre marionnette, mais c'est majeur parce que c'est quand même une situation qui domine l'avant-plan, tout ça dans un but de distraire au maximum pour faire avancer le projet global et c'est ça qui est important et sur quoi j'attire votre attention. Tout ça, c'est de la distraction et ça n'empêche pas l'avancement rapide. Des fois, c'est à petits pas, mais là c'est à grands pas du plan mondial de nous amener dans cet univers fantaisiste de Clash Schwab et de ceux qui nous gouvernent, de ce monde totalement féerique qui sera un enfer sur Terre. Je vous laisse ça dans la boîte de description et je vous retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 ...